bon j'espère que tout le monde va bien, ben moi je vais bien, voilà voilà donc là on va regarder, je vais regarder les messages que je peux vous transmettre donc prenez ce qui vous parle et puis ce qui ne vous parle pas, vous le laissez donc on va regarder ensemble les messages que je peux vous donner, donc j'espère que tout le monde va bien il y a quelque chose qui m'énerve, en fait il y a une bug donc là on parle de, on parle qu'il y a sûrement des personnes en fait qui ont pris du retard donc ça peut être sur des tas de choses mais on parle vraiment qu'il y a comme une prise de retard quelque chose qui vous a ralenti on parle de, on parle du professionnel donc après ça peut être, on parle plutôt de personnes au niveau d'entreprise on parle d'entreprise, au niveau de certaines entreprises on parle de quelque chose, ouais vraiment à plusieurs personnes on parle, c'est vrai qu'on parle d'une entreprise familiale il y a du, on parle de retard, de prise de retard par rapport à ça on parle aussi, on parle d'une, par contre on parle d'une famille, d'une entreprise où il va y avoir du changement, du changement par rapport à du retard on parle qu'au niveau de cette famille qui doit travailler ensemble il va y avoir, donc pour moi, ce retard là que vous avez dû prendre on parle qu'il va y avoir du changement je pense que vraiment vous avez arrivé à récupérer ce retard on parle aussi de changement on parle d'une entreprise plutôt qui marche ou qui va marcher on parle de, on parle de puis on parle de personnes vraiment qui travaillent vraiment étroitement on fait tout ça avec le cœur donc pour moi, on parle de quelque chose de plutôt bien je pense qu'on se serre, qu'on va vraiment se serrer les coudes j'ai l'impression aussi que par rapport à tout ça j'ai l'impression que peut-être qu'il y a une prise de retard dû à peut-être que vous voulez vous êtes peut-être, peut-être que vous êtes en cours ou alors vous avez déjà l'idée en tête où ça va venir, il y a quelque chose par rapport à une entreprise familiale pour moi qui va faire, de toute façon pour moi ça va faire sur le chemin ça peut être un apprentissage alors ça peut être que vous avez besoin par rapport peut-être à l'entreprise vous renseigner ou apprendre de nouvelles choses ça peut être aussi par rapport à cette prise de retard ça peut être qu'il va venir alors ça peut être actuel mais ça peut arriver parce que c'est vrai qu'on parle comme si vous alliez envisager bon, une formation un apprentissage vous voyez bon, moi j'ai vraiment l'impression que ça arrive ou que c'est sur le feu et c'est lié pour certains c'est lié à la spiritualité lié à la spiritualité c'est peut-être ça aussi qui va prendre du retard mais c'est vrai qu'il y a ce truc d'entreprise familiale et j'ai l'impression déjà qu'il y a des choses en retard et en plus j'ai l'impression qu'il arrive quelque chose vraiment qui va vous intéresser ou ça peut être un signe de l'univers qu'on va vous dire il faut que tu ailles vers ça aussi moi j'ai vraiment ce truc de formation aussi puis d'apprentissage vous allez vouloir il y a aussi quelque chose vous allez vouloir avancer vous allez vouloir construire j'ai l'impression qu'il va y avoir aussi quelque chose par rapport au dessin quelque chose en lien avec du dessin quelque chose ouais vraiment par rapport à des dessins mais lié à votre intuition lié à des messages qu'on va vous envoyer et j'ai vraiment l'impression que ça va vous guider tout ça on parle de ça il y a quelque chose aussi qui va arriver on ne me dit pas quand j'aime pas de façon le dire pour moi le temps pour moi ça n'existe pas c'est très compliqué de toutes les façons mais il y a aussi on parle moi j'ai l'impression qu'il y a ce truc d'entreprise familiale qui prend on parle vraiment on a pris du retard mais j'ai l'impression qu'il va y avoir encore du retard parce que comme je vous dis j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive en lien avec ça une formation où vous allez vouloir apprendre quelque chose ou il y a aussi le fait que je vois des dessins des dessins vous allez faire des dessins liés à votre intuition donc ça peut être sur des tas de domaines mais on parle de ça vous voyez vous allez vouloir faire des dessins ou de la peinture il y a des choses il y a un truc comme ça et en plus il y a quelque chose qui est lié à tout ça à un travail lié avec les autres il y a ce truc qui est collectif vous voyez le monde les gens vous voyez c'est lié à tout ça pour moi donc j'ai l'impression que tout ça vous allez avoir pas mal de choses en tête voilà après je dis ça je dirais vous prenez vraiment comme ça vous parlez vous parlez de ça vous allez vouloir travailler avec peut-être pas mal de personnes on parle aussi de l'étranger on parle de pas mal de régions des choses comme ça attention aussi qu'on essaye pas de vous faire perdre de vous faire perdre du temps qu'on vous fasse pas passer des blessis pour des lanternes ou qu'on vous fasse pas qu'on vous promette pas quelque chose et qu'en fait ça sera pas vrai que ça sera que du blabla vous voyez des propos qu'on va attenir des fausses promesses par rapport à une entreprise donc faites attention selon ce qu'on propose ou selon ce qu'on va vous dire on vous dit vraiment de vous écouter de prendre le temps bon on parle aussi faites attention qu'il n'y ait pas des personnes aussi par rapport à la façon dont vous organisez les choses ça peut être dans votre vie personnelle ça peut être dans le travail ça peut être dans des tas de choses mais on parle aussi c'est lié au travail donc je vous le dis qu'on n'essaye pas aussi de vous aider ou de vous dire des choses concernant des personnes aussi qui travaillent en indépendance qu'on essaye voyez au niveau de votre gestion ou de votre organisation qu'on ne vous dise pas des choses et puis qu'on ne tiendra pas au final d'accord parce que là c'est vrai que j'ai aussi l'aide de quelqu'un d'accord l'aide d'une personne qui est pour moi plutôt indépendant ou indépendante au niveau de son job j'ai vraiment ce truc de choses qu'on ne va pas tenir quelqu'un qui ne va pas tenir une promesse par rapport à une aide d'accord concernant cette personne ces personnes au niveau du travail je vois comme s'il arrivait une formation en plus de votre job pour moi il y a une aide mais faites attention à d'autres personnes il y a une personne pour moi qui va vraiment vous aider peut-être même vous donner des bons tuyaux des bons conseils mais attention il y a aux autres personnes il n'y en a qu'une pour moi qui sera vraiment honnête et sérieuse d'accord il y a des personnes au niveau de l'intuition au niveau de la spiritualité il y a quelqu'un qui ressort qui se fait passer pour qui il ou elle n'est pas donc ça fait une deux trois voilà ça fait plusieurs personnes une deux trois quatre comme voilà mais attention à la superficialité des personnes qui n'iront pas aussi au fond des choses par rapport à une aide un soutien attention au moins il y a quelque chose quelque chose qui qui est faux dans il y aura quelque chose de faux dans des unes des discussions hein dans cette aide c'est superficiel c'est pas sincère d'accord et puis là c'est pareil c'est quelqu'un qui au niveau de l'intuition au niveau de quelqu'un qui comment dire qui va aussi peut-être créer quelque chose vouloir construire quelque chose tout ça lié des personnes pour moi qui ont un domaine artistique créatif qui peut être lié à l'intuition des choses comme ça il y a des personnes pour moi qui sont qui sont pas dans la sincérité voilà c'est parfait c'est parfait avec le coeur c'est parfait avec amour moi on me dit ça donc attention je vois vraiment un truc carré il y a aussi attention attention aux fausses promesses de ce que je vous ai dit il y a il y a de la jalousie d'accord il y a 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 on parle aussi de par rapport à cette jalousie on parle d'une période automnale donc je ne pourrais pas vous dire laquelle donc prenez comme ça vous parle il y a il y a quelqu'un aussi qui est pas du tout qui est pas ancré qui est pas du tout ancré c'est quelqu'un qui manque vraiment d'ancrage quelqu'un qui est pas proche de la spiritualité quelqu'un qui est pas assez ancré au niveau de sa de son intuition qui est pas proche de la nature c'est quelqu'un qui est qui est sur de la jalousie très superficielle homme femme dans ses aides dans ses vous voyez donc pour moi c'est pas il y a quelque chose qui va pas bon après je dis ça je dis rien mais voilà pour moi il y a quelqu'un une plusieurs hommes femmes il y a il y a une jalousie aussi on parle d'une jalousie aussi il va arriver aussi des jalousies parce qu'on parle de personnes qui ont qui vont évoluer des personnes qui vont avoir pas mal de responsabilités beaucoup de choses à gérer ces personnes pour moi ça veut le gérer ça veut le gérer on s'écoutera beaucoup aussi par rapport à cette jalousie qui sera présente ouais donc faites attention faites attention ça je dis rien il y a pour moi je vois une personne j'aime ça on va vous proposer peut-être genre vous dire comment gérer certaines choses votre travail quelle direction prendre ou si ah voilà tu devrais faire ça ou te diriger vers ça ou faire ci ou faire ça j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un vraiment il faut faire attention je vois quelqu'un aussi qui ces personnes je vous dis beaucoup de promesses que ces personnes ne les tiennent pas j'ai l'impression qu'on va vouloir aider cette personne ou ces personnes mais c'est vraiment très mauvais l'aide sera vraiment très superficielle voilà j'ai l'impression qu'aussi ces personnes cherchent eux-mêmes en vérité où vers quoi se diriger c'est des personnes pour moi qui vont dire un jour alors je vais faire ça décider de prendre cette décision en mettant professionnelle mais ça peut être dans d'autres domaines puis après genre dans deux jours tu vas entendre l'inverse vous voyez donc c'est des gens ils ne savent pas trop une personne qui ne sait pas trop où il ou elle va elle ou elle-même déjà d'accord il y a un problème aussi j'ai l'impression voilà pour moi ça peut être une ça peut être un homme une femme ça peut être même plusieurs personnes mais bon un souci d'ego d'accord quelqu'un ou des personnes qui ont vraiment un problème avec l'ego d'accord qui vraiment pensent être supérieurs à d'autres personnes voilà c'est tout simple des personnes qui ont un gros problème avec l'ego et vraiment qui se croient supérieurs aux autres qui pensent vraiment qu'ils sont meilleurs dans tous les domaines que les autres donc il y a un gros problème avec l'ego aussi avec leur intuition leur spiritualité hein bon et pour moi par rapport à tout ça que ça soit dans le professionnel que ça soit dans la famille que ça soit en amour que ça soit dans le travail peu importe en plus pour moi c'est des personnes qui ne tiennent jamais leur engagement c'est des personnes qui ne tiennent jamais leur promesse et en plus qui se croient vraiment mieux que les autres moi je dis ça je dirais donc là on parle que si vous voulez par rapport à ce problème d'ego alors on dit à ces personnes il va falloir vraiment faire des efforts par rapport à ce problème avec l'ego hein on parle de ça de vraiment essayer de 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 travailler de faire des efforts par rapport à ça au niveau de cette entreprise là on parle que pour moi il va y avoir vraiment on va faire des efforts au niveau dans l'entreprise on va vouloir changer des choses au niveau aussi parce qu'on parle vraiment de gens qui vont être qui sont en indépendance dans l'entreprise au niveau de gérer l'organisation tout ce qui tout ce qui se rapporte en fait à une entreprise pour moi on va faire aussi on va faire des efforts dans cette entreprise on va changer des choses pour que ça soit mieux organisé il va y avoir beaucoup d'efforts on va vraiment y travailler de pour moi pour ces personnes vraiment qui ont un problème avec l'ego qui sont face à d'autres personnes moi on me parle que ils sont vraiment sur une mauvaise pente ils sont vraiment sur une mauvaise voie les efforts on parle de leur ego comment ils ont des soucis avec ça au niveau de leur spiritualité de leur croyance de leur intuition il faut c'est vraiment il y a vraiment ce truc où il faut faire un effort et choisir la bonne voie voyez et je sais pas il y a ce truc où ils arrivent pas ils arrivent pas ils sont trop dans l'ego trop dans l'hésitation ils bloquent avec ça leur ego qui prend vraiment trop le dessus hein et pour moi il va falloir vraiment choisir la bonne voie d'accord au niveau de cette formation dont je vous parlais un apprentissage je l'aide de quelqu'un qui arrive il va y avoir aussi par rapport à cette formation ou cet apprentissage vous allez on va vous offrir une aide quelqu'un qui va vouloir vous aider cette personne pour moi est sincère j'en vois d'autres attention je vois quelqu'un déjà qui va hésiter qui va bloquer par rapport à faire cette formation ou un apprentissage comme si il y avait quelque chose qui allait vous ralentir ça peut être aussi par rapport à votre entreprise hein bon on va hésiter on va pas savoir je le fais je le fais pas hein bon mais pour moi il va falloir que vous preniez une décision on parle vraiment il va falloir faire un effort il y a quelque chose où on va hésiter il y a des personnes c'est comme si elles hésitaient il y a quelque chose par rapport à je vous dis à l'ego donc là je vous explique j'ai deux personnes j'ai deux femmes mais ça peut être deux hommes il y en a une ou un qui pour moi bon après prenez comme ça vous parle parce que franchement la couleur des cheveux ça m'a rien dire voilà mais il y a une personne qui est très sur l'ego sur comme si cette personne ou ces personnes avaient un souci par rapport à une autre personne qui est qui a du succès vous voyez qui réussit dans la vie une personne qui a de l'abondance une personne en fait qui 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 n'a pas ce problème d'ego une personne en fait qui est dans la spiritualité vous voyez ce que je veux dire et j'ai l'impression que l'autre personne a un gros souci parce que cette personne ou va vers un succès et de l'abondance ou est déjà sur cette direction et j'ai l'impression que l'autre personne ou ces autres personnes ont un gros souci d'ego à rapport à cette personne d'accord et donc du coup il y a une des personnes qui qui vraiment doivent faire des des efforts par rapport à cet ego ces personnes sont vraiment sur la mauvaise voie par rapport à avoir du succès et une abondance de l'univers ok il y a il y a des personnes aussi par rapport si vous voulez au succès à avoir de l'abondance dans sa vie c'est des personnes qui veulent tout vite c'est des personnes qui sont trop dans la précipitation face au succès et à l'abondance et comme on dit vite et bien en fait ça ne va pas ensemble ils sont pas dans la bonne voie parce que ils bloquent ils veulent absolument le succès et l'abondance voilà et j'ai l'impression que par rapport à d'autres personnes ils ont un gros souci d'ego d'accord face à d'autres personnes qui ne sont pas comme ça et il y a vraiment ce truc où on doit faire des efforts ces personnes sont vraiment sur la mauvaise voie s'ils veulent aller vers un succès et une abondance ils sont trop dans la précipitation on parle aussi que par rapport à cette situation de l'ego en plus on parle qu'ils font des fausses promesses quelqu'un qui fait des fausses promesses quelqu'un qui du coup est en retard il y a trop ce truc de l'ego face à d'autres personnes on parle aussi que par rapport à ce problème face à quelqu'un d'autre qui est opposé c'est comme si il allait arriver un événement d'accord un événement qu'on n'attend pas un événement imprévu et en plus on parle d'un défi d'un défi face aussi à des fausses promesses pour ces personnes qui sont dans l'ego d'accord on parle aussi que attendez je pense alors on parle on parle d'une entreprise d'accord une famille on parle que ces personnes font tout avec le coeur pour moi en plus il va y avoir des projets qui vont arriver pour moi c'est des personnes qui vont faire beaucoup d'efforts pour moi je vois vraiment une entreprise qui est déjà là ou qui va se créer quelque chose au niveau de la famille il y aura beaucoup d'efforts au niveau de cette entreprise familiale je vous dis on va vouloir vraiment gérer les choses bien au niveau de l'organisation on va avoir des changements on va on va vraiment faire des changements pour que ça marche mais on va faire vraiment des efforts par rapport à tout ça on parle aussi que tous ces efforts que l'on fait ou que l'on va faire c'est des choses qui tiennent à coeur des projets de coeur et on y met vraiment des efforts on va mettre des efforts en fait dans cette entreprise d'accord donc on parle vraiment de personnes qui ne sont pas dans l'ego vous voyez c'est des choses qui passionnent c'est des choses vraiment on aime ce qu'on fait ou on aimera ce qu'on fait et le problème c'est que par rapport aux autres personnes ou à l'autre personne je ne sais pas c'est comme s'il allait arriver un événement c'est lié à j'ai l'impression à plusieurs personnes ceux qui sont dans l'ego et ceux qui ne le sont pas comme s'il allait arriver quelque chose je vous dis un événement un événement quelque chose qui va vous tomber comme ça quelque chose qu'on ne s'attend pas on parle que ça va être un défi à relever et vraiment quelque chose un projet de coeur d'accord moi je vois vraiment que ces personnes doivent arriver à faire des efforts sinon peut-être ça va vous parler peut-être ça ne va pas vous parler mais on parle vraiment de ça et puis il y a je vous dis je vois des personnes je vous dis par rapport à leur ego on te dit vraiment de faire des choses avec ton coeur c'est comme s'ils n'étaient pas en fait ils ne faisaient pas les choses voilà ils sont vraiment sur une mauvaise voie il faut vraiment ils sont trop à hésiter dans les projets ils bloquent il y a des blocages pour vraiment qu'ils arrivent à faire les choses avec le coeur moi je dis ça je ne dis rien donc là il y a il va avoir je vous dis qu'on parlait de formation d'aide d'une personne on va hésiter j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches écrites alors j'ai l'impression qu'il va y avoir des démarches écrites peut-être vous allez entreprendre mais bon ça va être quelqu'un aussi qui va vous contacter par rapport à une formation ou un apprentissage apprendre des choses mais on parle vraiment de ça vous aurez le soutien et l'aide d'une personne mais je ne sais pas c'est comme si on allait hésiter il va y avoir comme si on allait bloquer dans faire cette formation ou apprendre quelque chose on va bloquer vraiment bloquer à faire cela à écrire les échanges on peut faire de l'apprentissage cette formation va hésiter aussi quelque chose par rapport à l'aide d'une personne qui est très bien après ça peut être la personne aussi qui va hésiter à vous en parler ça peut être interchangeable par rapport à quelque chose un projet de coeur lié à un apprentissage lié à un apprentissage une formation l'aide d'une personne ça peut être aussi la personne qui va hésiter à vous en parler à faire la démarche de venir vers vous mais c'est vrai qu'il y a un événement quelque chose d'imprévu ça va faire boum ça va tomber quelque chose un projet vraiment qui va compter pour quelqu'un c'est lié à vous votre entreprise quelqu'un qui va vouloir peut-être faire quelque chose avec vous quelque chose vraiment qui tient à coeur ou à vous ou à l'autre personne je vois vraiment qu'on va hésiter ou vous à écrire à la personne ou la personne c'est quelque chose qui va arriver de façon imprévue donc après ça va être un défi un défi ce projet mais ça tiendra à coeur ça a un lien aussi avec l'intuition votre intuition votre intuition ouais on parle comme si vous alliez évoluer comme si on parle de quelque chose qui va vous faire professionnellement ou même spirituellement vous faire évoluer avancer promotion évolution il y a des il y a des écrits quelque chose qu'on n'attend pas qui va arriver je vais vous parler de création les dessins peinture et quelque chose qu'on va faire soi-même aussi ça peut être ça j'ai l'impression qu'il y a plusieurs choses liées à votre intuition votre spiritualité ça va vous faire évoluer on parle aussi de par rapport à tout ça il va y avoir vraiment un succès pour vous beaucoup d'abondance vous allez évoluer on parle aussi de fatigue de crise il y a quelqu'un on parle de personnes qui vont travailler avec pas mal de monde c'est quelque chose de collectif on va chercher il y a quelqu'un qui va chercher quel chemin vous voyez par rapport à un travail avec beaucoup de personnes ça peut être même des avec des étrangers partout dans le monde voilà on parle vraiment de ça la direction vous voyez quelle direction prendre par rapport à un travail collectif mais il y a aussi de la jalousie par rapport à tout ça ce travail avec les autres vous voyez il y a vraiment ce truc d'une jalousie vous voyez je vois vraiment quelqu'un en plus qui est très fatigué ou qui va l'être qui va avoir besoin en plus de se faire aider il y a trop ce truc de jalousie c'est vraiment intérieur il y a quelque chose d'intérieur qui met vraiment qui bouffe quelqu'un des personnes d'accord moi je vois vraiment moi je vois quelqu'un aussi il y a comme un projet qui veut absolument relever des défis faire des choses imprévues mais là on dit à ces personnes qui ont un problème d'ego que quand on fait des choses il faut le faire avec le coeur j'ai l'impression aussi qu'il va avoir des écrits des écrits des échanges il y a tout ça avec l'intuition la spiritualité quelqu'un qui veut absolument évoluer qui veut absolument avoir comme des promotions des choses comme ça j'ai l'impression que par rapport à tout ça il y a quelque chose je vous dis qui qui va faire ça va pas il y a quelque chose une fatigue un blackout des grosses crises il y a ce truc aussi de jalousie pour moi il y a quelqu'un qui il y a quelqu'un qui en fait qui est pas qui est pas sur la bonne voie au niveau de 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 problème du d'accord et et on dit à cette personne ou ces personnes de toute façon on leur dit qu'il faut qu'ils changent de voie ils ne sont pas sur la bonne voie il y a aussi quelque chose de inattendu comme si qui vont un événement qu'ils vont vouloir relever ils vont je sais pas c'est comme s'ils allaient devoir changer de voie il y a aussi alors il y en a c'est on parle de 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 commerce on parle il y en a il doit peut-être avoir une entreprise aussi ça peut être un magasin il y a aussi ça peut être un état de choses mais ça peut être aussi dans la spiritualité des choses comme ça il y a un projet de coeur aussi par rapport à un commerce qui va arriver quelque chose au niveau de la famille dans le futur mais ça peut être actuel aussi tu vois aussi quelqu'un qui je vous dis des personnes beaucoup dans l'ego je les vois il y a quelque chose d'imprévu qu'ils vont vouloir relever ils vont changer de voie ça peut être aussi un commerce et là on leur dit qu'il faut le faire à la lucreur il y a un changement de voie lié à tout ce qui est commerce après ça peut être aussi parce qu'on parle d'une entreprise après ça peut être qu'on vous propose après ça peut être vous qui avez une entreprise ça peut être aussi vous qui allez avoir d'autres projets dans le futur mais il y a vraiment ce truc de commerce ça va mettre un peu dans une confusion tout ça parce que je ne sais pas c'est comme si on allait proposer quelque chose à quelqu'un après ça peut être vous aussi là on parle de pardon j'ai mal en anglais il y a quelqu'un qui va changer de voie lié à un commerce quelqu'un qui va être beaucoup dans la confusion on parle aussi de dirigeant de confusion par rapport au travail le dirigeant aussi j'ai l'impression que je pense que il y a pas mal de superficialité ça peut être le dirigeant qui est vachement superficiel ça peut être aussi quelqu'un qui est très créatif très polyvalent qui est très créatif très artistique mais il y a ce truc aussi de dirigeant on dirige des personnes des choses comme ça on voit quelqu'un vraiment qui va aller de toute façon vers un succès par rapport aussi à la créativité l'artistique mais il y a quand même quelque chose un côté un peu superficiel ça peut être cette personne ça peut être des personnes autour de cette personne de toutes les façons on parle de succès et d'abondance qui arrivent il y a même une promotion dans le futur donc c'est bien il y a quelqu'un qui n'est pas du tout concernant ce dirigeant c'est quelqu'un qui n'est pas assez ancré je pense que c'est quelqu'un qui est embrouillé dans le travail quelqu'un qui est trop peut-être qui va être trop dispersé embrouillé pas assez les pieds sur terre peut-être c'est quelqu'un qui plane un peu qui rêve il y a l'impression aussi par rapport à quelque chose ce dirigeant comme si on voulait changer de voie quelque chose lié à la vente le contact avec les autres mais je ne sais pas c'est comme si par rapport à tout ça ce changement de voie au niveau professionnel on était embrouillé on était confus on n'est pas assez ancré ouais il y a quelqu'un je vous dis qui a un souci avec l'ego je vous le disais quelqu'un aussi qui doit beaucoup parler à sur les réseaux ça peut être perso ça peut être pour le travail mais on a vraiment un souci avec l'ego c'est des personnes qui qui ne tiennent pas leurs promesses peu importe famille travail peu importe c'est des personnes qui prennent beaucoup de retard qui font des fausses promesses qui ne les tiennent pas et blablabla voilà moi je dis ça je dis rien j'ai l'impression qu'il y a une belle opportunité qui va on va vous proposer quelque chose on va vous proposer une belle opportunité on va vous proposer une belle opportunité pour des réseaux ça peut être aussi il va falloir peut-être faire des choix parce que ça va vous faire un changement de voie par rapport à cette opportunité il y a aussi quelque chose qui est lié au commerce non pas vraiment que vous vous êtes sur des projets de cœur il y a beaucoup de projets de cette entreprise familiale donc après je pense qu'il y aura des choix donc voilà vous aurez des choix à faire mais voilà c'est vrai que l'ego c'est très mauvais trop trop d'ego c'est mauvais après moi je dis ça je dis rien bon alors attendez on va encore un peu regarder donc là il y a quelqu'un donc là on parle il y a un blocage on parle de depuis depuis une séparation on est bloqué on a du mal à le surmonter on est vraiment en train de fermer voilà il y a vraiment ça il y a une séparation mais il y a un enfermement sur cette sur cette séparation d'accord j'ai l'impression aussi que il y a quelqu'un qui va passer une formation un concours ça peut être aussi une promotion dans le travail qui arrivera on parle qu'il va y avoir des retards par rapport à cela pour moi ça va prendre du temps c'est vrai qu'il y a un enfermement un enfermement sur un éloignement une déchirure vraiment comme si cette cette séparation avait été pas facile comme si vous l'avez fait ou que la personne ne l'avait fait mais ça n'a pas été facile hein bon moi je vous dis ce qu'on me dit ah bon après je vois des personnes vraiment elles sont ou ils sont isolés on se rend ferme on préfère être seul je les vois vraiment s'isoler vous voyez penser aussi à une personne je vous dis à qui ouais à qui on doit penser on parle aussi comme s'il y a quelqu'un par rapport ça peut être je sais pas il y a aussi vraiment quelque chose une belle réussite dans un domaine professionnel aussi malgré le fait que c'est comme si on essayait de retarder des personnes comme si on essayait de retarder de faire aller vers un échec vous voyez vous voyez on parle de ça comme si par rapport je sais pas ça peut être beaucoup de domaines professionnels comme si on essayait de retarder des personnes comme si on essayait de vous faire aller vers un échec des maths vous voyez hein bon comme si on essayait de vous faire tomber vous voyez bon mais c'est comme si vous vous ou vous le sentez déjà ou vous allez le ressentir comme si vous sentiez comme si vous voyez une ou des personnes de l'OE comme si ces personnes vous les vous les voyez arriver même avant que ça arrive comme si euh ben vous le saviez vous voyez euh voilà comme si euh on voulait votre perte comme si on voulait vraiment votre chute mais vous vous le voyez arriver cent mille kilomètres avant que ça revienne voilà moi on me dit ça bon il y a aussi euh comme si des personnes se sentaient euh impuissantes ou impuissantes euh pas bien comme si euh vraiment on pouvait rien y faire concernant euh un voyage des déplacements euh comme si euh aussi sur euh des choix des directions des des choses que vous voulez faire voyez comme si euh vous étiez en fait renfermé bloqué sur des euh des choses que vous observez mais vous êtes bloqué vous êtes renfermé euh quelle direction je dois prendre qu'est-ce que je dois faire voyez on est on est bloqué euh on est renfermé aussi euh sur des choses peut-être qu'on a déjà fait des choses qu'on va vouloir faire mais voilà on est on est il y a ce truc de vraiment euh un renfermement un isolement euh concernant une séparation concernant un voyage un déplacement quelle direction je dois quoi faire par rapport à cette séparation je dois faire prendre quelle direction quelle route je fais quoi par rapport à cette séparation je fais quoi quelle direction je dois prendre qu'est-ce que je dois faire par rapport à ce voyage ou ce déplacement moi je dis ça je ne dis rien on parle aussi que euh depuis euh une séparation voyage déplacement la direction que l'on doit prendre mais on est renfermé des choses comme ça il y a quelque chose de tout ça ou alors ça arrive et il va avoir ce que je vous dis après je dis ça je ne dis rien il y a quelqu'un qui ne veut pas voir qui ne veut pas voir ou qui ne veut pas ou qui ne voit pas elle lui la réalité d'une situation voilà qui ne veut pas voir euh la vérité concernant une séparation ou pour moi il y a quelqu'un qui n'est pas heureux ou heureuse qui n'est pas euh satisfait ou satisfaite en plus de cette séparation mais c'est comme si il y avait quelqu'un qui ne voulait pas voir la vérité en face à admettre que on a besoin de cette personne il y a aussi quelqu'un qui ne veut pas voir la vérité en face concernant le choix que l'on doit faire dans sa vie il y a beaucoup de choix voilà il y a quelqu'un aussi qui ne veut pas admettre euh quelque chose concernant un voyage ou une séparation ok et concernant cette situation où ben on ne veut pas l'admettre on ne veut pas voir la vérité et en plus on voit vraiment que ces personnes ou cette personne ou peu importe on est comme ça vous parle n'est pas content n'est pas content ou contente de de ses choix bon ben bon 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 Donc là, on parle d'une... Il y a une situation... On parle qu'il y a quelqu'un qui a vraiment du mal à admettre une situation dans sa vie sentimentale depuis une séparation ou un éloignement. Et pour moi, on parle de toute façon concernant cette situation où on ne peut pas voir la vérité en face comme quand vous vous regardez dans un miroir et que vous voyez votre visage, mais admettons, vous allez dire « Non, je n'ai pas de bouton. » Alors que vous avez « Putain de bouton, quoi ? » Et tu ne vas pas vouloir admettre que ça ne va pas. Voilà, on parle de ça. Et concernant cette situation, on parle de toute façon que il y a quelque chose qui va faire que vous allez être... Il y a quelque chose où on va vous pousser, où vous allez être obligé à un moment donné de vous rendre à l'évidence. On parle de toute façon de la fatalité par rapport à cette situation. Mais on parle que pour vous, ça va retourner en vieille. Allez, pour vous, c'est une chance et une belle opportunité ce qui va arriver. C'est vrai que des fois, il y en a qui ne veulent pas admettre les situations. Donc, on parle aussi de quelque chose comme s'il y avait quelque chose au niveau de votre vie, une fatalité. Il y a quelque chose où on ne peut pas admettre une situation. aussi par rapport à de l'argent. Il y a quelque chose que vous ne voulez pas admettre, de ne pas voir la réalité en face. Il y a quelque chose, pour moi, qui vous dérange au niveau financier. On n'est pas satisfait de cela. Ça peut être professionnel. Ça peut être en dehors du professionnel. Mais il y a quelque chose qui vient. D'accord ? On parle aussi du domicile, de votre foyer. Concernant votre foyer, c'est pareil. C'est comme s'il y a des choses par rapport à votre domicile. Il y a des choses que vous ne voulez pas admettre. Il y a des choses que vous ne voulez pas voir. C'est comme je vous dis. Je ne sais pas. Mettons demain, tu te lèves. Tu as une furoncle sur le front. Tu vas dans le miroir. Il est énorme. Et tu te dis. Non, c'est rien. Il ne se voit pas. Je vais mettre un peu de fond de teint. Alors que le truc, c'est énorme. Tu es obligé, en vérité, de le voir. Tu dis non. Si vous voulez, là, c'est vraiment ce genre de personnes qui ne veulent pas voir une situation, la vérité en face. Il y en a qui préfèrent vivre dans un beau mensonge plutôt qu'une vérité qui fait mal. Et au domicile, il y a des choses. C'est pareil. Il y en a qui préfèrent vivre dans le mensonge. En fait, leur vie, c'est une comédie. Après, ça va être dans la famille. Ça va être avec des amis. Il y en a qui ne veulent pas voir la vérité en face. Ils restent dans l'illusion. Il y en a. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Moi, je dis juste ce qu'on me dit. De toutes les façons, j'ai l'impression aussi, par rapport à un voyage ou un déplacement. Il y a un truc par rapport au futur. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc par rapport au passé. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose concernant peut-être comment faire ce voyage ou cette route. Les kilomètres, les machins. Il y a quelque chose qui n'a pas pu. Il y a quelque chose qui n'a pas pu. Il y a quelque chose qui a dérangé. Il y a quelque chose. On ne veut pas voir la vérité en face. Pour moi, c'est passé. Comme s'il y avait quelqu'un qui avait pris une décision par rapport à ça. Et quelqu'un, en fait, qui n'a pas, lui ou elle, aimé quelque chose qu'il ou elle n'a pas du tout apprécié. Ou il ou elle. Et on ne veut pas admettre une situation. Et pour moi, il y a eu quelqu'un qui a pris une décision. Ensuite, moi, on me parle que de toutes les façons, il y a, je vois arriver dans le futur, une prise de décision concernant, comme si on allait prendre une décision par rapport à une autre personne. D'accord ? Une forme de jugement. Mais pas un procès. Vous voyez ? Alors, la personne va prendre donc sa décision, lui ou elle. Je pense que ça fait longtemps qu'on l'a dans la tête. Mais la décision qu'on va prendre, j'ai l'impression qu'il y a une personne, en fait, comment vous dire ? La décision que va prendre cette personne va faire comme si la décision n'avait pas été prise. va être dans une forme de déni parce que ça ne va pas plaire à la personne. Vous voyez ? Voilà. Du coup, il va avoir une belle décision parce que je vois énormément de joie. Énormément de joie. On parle vraiment de... Vous allez être heureux ou heureuse. C'est la Félicita. 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 Tu serais super heureux. Je ne sais pas plus, mais il y en a qui vont être super heureux. Ah oui, c'est la célébration. C'est la joie. C'est la fête. C'est les gondos de la Venise. Peut-être quand tout sera mieux. Mais voilà. Et en plus, c'est comme si on avait qui sentait avant la joie qui arrive. Et comme si... Ah mais t'as... Et ma boule... Tu vas être pas sous la rue. La boule est là. Et que dans ta boule, tu vois la Félicita. Avant les autres, hein. Parce que les autres, ça prend encore et toi, tu le sais. Et dans ta boule, je vois que... Tu vas partir à Venise. Je vois un très beau voyage. Mais les autres, ils ne le savent pas encore. Voyez les gens ? Et il y en a, ils le sentent avant que ça va arriver. Alors, on me dit ça. Voyez ? Voilà. Et vous le savez. Et vous le sent. Ouh ! Ouh là là. Alors là. Je vois que... Il y a une personne qui va prendre une décision. Pas de s'engager avec vous dans le futur. Alors là. Alors là, je vois vraiment quelqu'un qui prend une décision. Il va avoir énormément de joie. Alors, vous allez sauter au plafond. Attention de ne pas taper la tête. Mais alors, je vois vraiment un contrat conclu entre vous et une personne. Ah oui. Un paxe ou un mariage. D'ailleurs, je vois quelqu'un qui est dans... Qui est dans... Qui a eu... Qui a eu ou qui est dans un échec. Un échec, hein. Au niveau d'une relation. De toute façon, on parle d'un accord dans un échec. On va créer un compromis. Donc, ça peut être quelqu'un qui ou est en procédure de séparation. Ou alors, ça arrive là. Donc là, on me parle d'avis. Alors, un, des... Bon, prenez comme ça vous parle. Mais, on parle d'un isolement. D'un renfermement. Il y a ce truc d'amitié. Je vous dis, pour moi, il y a quelque chose... Il y a vraiment un blocage. C'est comme si... Un enfermement par rapport à... A une histoire d'amitié. Un voyage. J'ai l'impression, là, on parle du futur. Il y a quelque chose, on ne peut pas... Enfermé. Par rapport d'un voyage, j'ai l'impression au soleil. Des amis, un ami. On ne sait pas quoi faire. On est bouqués. Il y a quelque chose concernant... Quelle direction prendre. Concernant ce voyage. Concernant un ami. Des amis. Ouais. On parle aussi de... Par rapport à un des amis. Moi, je vois quelqu'un de... Qui doit faire toujours le couillon ou la couillonne. Vous voyez. Toujours à faire... Excusez-moi le mot le couillon ou la conne. Avec des amis. Ouais. J'ai eu le joyeux du ron, le ron. Vous voyez. Toujours à la déconnade. Avec des amis. Je vois aussi des amis qui doivent... Qui doivent aimer... Qui doivent aimer... Balader à la campagne. En forêt. À plusieurs. Voilà. Qui aiment pas mal être à l'extérieur. Des bonnes... Bonnes rigolades quoi. Entre amis. Des choses comme ça. Il y a des bonnes amitiés. Vous voyez. Un peu enfantin. Vous voyez. Peut-être aussi des amis de longue date. Donc... Il y a des bonnes déconnades. Vous voyez. Entre eux. Bon. Bref. On dit ça. On dit. Il y a l'impression aussi que... Il y a quelqu'un qui... Qui est loin de vous. Donc... C'est comme si vraiment. On est pas bien. Voilà. Mais... Il y a ce truc... On n'est pas assez... Mature. C'est... Peu importe l'âge. La maturité. C'est pas l'âge. Pour moi. C'est pas l'âge. Il y en a. Ils ont plein de temps. Ils sont plus vieux dans leur tête. Il y a quelqu'un qui... Qui veut pas voir clairement le problème. Vous voyez. Qu'on a besoin de cette personne. Je le répète. On ne veut pas l'admettre. Vous voyez. On ne veut pas admettre le problème. Vous voyez. Bon. Mais... Il y en a qui doivent vous regarder de loin. Ou vous espionner. Mais... On ne veut pas l'admettre la situation. Et... Mais ça dérange quand même. On ne veut pas l'admettre. Mais... Ça dérange. Contrarié de cette situation quand même. Hein. Bon. Il y a... Pour moi. Quelqu'un. Qui ressort. Avec un... Un côté. Enfant. Malgré. Que il ou elle soit adulte. Voilà. Quelqu'un. Qui... Qui... Qui est pas assez mature. Bon. Euh... Pour moi. Euh... Et puis. C'est comme si on ne voulait pas. Peut-être. Aussi. Admettre. Par rapport à cette personne. Euh... Que c'est plus que peut-être. De l'amitié. Voyez. On ne veut pas l'admettre. Estre. Mais en même temps. On pense à la personne. Contrarié. Hum. Non. Je dis ça. Je dis rien. Euh... Et... Euh... Attachement. Attachement. Pour vous. Euh... Mais... Il... On ne veut pas. Admettre non plus. Des choses. Par rapport à des amis. que l'on peut avoir. On ne veut pas. Admettre non plus. Euh... Des choses. Euh... Concernant. La famille. De monsieur. Ou de madame. Euh... On ne veut pas. Admettre non plus. Que. On voudrait. Davantage. Avec vous. En fait. On ne veut pas. Admettre. Beaucoup. De choses. Mais en même temps. On est contrarié. Qu'est-ce que je veux dire ? Alors. On ne veut pas. Admettre. Que. Aussi. On aimerait bien. Changer. Une chose. Par rapport. A l'éloignement. On ne veut pas. Admettre. Non plus. Que. On voudrait. De nouveau. Être avec vous. On ne veut pas. L'admettre. Donc. C'est. Un peu. Le truc. A la bonne enfant. Si vous parlez à la personne. C'est. Comme. Si vous étiez deux potes. Ou alors. Carrément. Moi. Il y a des trucs. Comme ça. Alors. Attendez. Je regarde encore. Moi. J'ai vraiment l'impression. En plus. Qu'on aimerait bien. Vous voir. Voilà. Vous voir. On va faire. Les andouilles. Marchemps. On aimerait bien. Le problème. On ne peut pas. L'admettre. On ne va pas. Il ou elle. Je ne le dira pas. Bon. Donc. Le problème. Je vais vous expliquer. Maintenant. C'est que. Il faut. Arriver. Admettre. Que. On n'est pas bien. Dans ce. La personne. Elle est loin de vous. L'admettre. Admettre. Aussi. Que. Il y a. Des changements. A faire. Aussi. Dans le lien. Parce que. Si vous êtes potes. La personne. Elle ne va pas. Comprendre. Si. Maintenant. Vous êtes. Un peu. Amicaux. Voilà. Admettre. Ensuite. On parle. Aussi. Que. Il faut. Admettre. Que. Vous aimeriez bien. Des changements. Amical. Faudrait. Aussi. Admettre. Que. Vous aimeriez. Faire. Un changement. Et. Revenir. Avec. La personne. Il faudrait. Aussi. Arriver. A admettre. Que. Vous aimeriez. Faire. Des projets. Avec. Cette personne. Et. Bon. Voilà. Il faut. Admettre. La situation. Mais. Bon. Des fois. Il y en a. Des jours. Ok. Je pense. Au niveau. De. Certains. Amis. Vous devez. En avoir. Pas mal. Des bonnes. Rigolades. Des choses. Comme. Ça. On me parle. Au niveau. Des amitiés. Voilà. Vous devez avoir. Des amis. Des vrais amis. Même. Pour certains. Vraiment. A beau. J'ai. downloads. Vous allez. Avoir. Au niveau. De la famille. Ça. Que. De. Faut. De fait. Condité. Au niveau. De. De. Beaucoup de choses que vous donnez, que vous recevez. Il y a beaucoup de choses au niveau de bonnes choses. De belles victoires à venir au niveau de votre famille. Aussi par rapport à des enfants. On parle de bonnes choses par rapport à vos enfants. C'est plutôt positif. On parle aussi de quelque chose au niveau sentimental. Il y a plutôt du positif aussi qui arrive. Il y a des amis. Ça peut être aussi le soutien d'amis. Ils vont vous parler et essayer de vous aider. J'ai l'impression aussi qu'au niveau d'une relation sentimentale, il y a ce truc, comme s'il y avait un truc, comme si un ami, comme si on ne savait pas. Beaucoup de positif aussi. Il y a vraiment des projets. Beaucoup, beaucoup de projets à venir avec des amis, dans la famille, une relation amoureuse. Vraiment pas mal de projets liés aussi à des amis. C'est bien. Donc là, pour moi, il y a vraiment, au niveau d'une famille, on parle que dans une famille, il va y avoir vraiment, on parle de victoire au niveau familial. vous allez beaucoup récolter, beaucoup récolter dans une famille. La descendance, donc ça peut être des enfants, adultes, mais ça peut être aussi des enfants dont plus tard, ils vont grandir, même leur propre famille, quand ils vont la reconstruire, vraiment quelque chose d'assez positif pour vos enfants, même s'ils sont jeunes. Et ça peut être aussi des enfants adultes, et vraiment qui vont avoir beaucoup de fécondité, si vous voulez, au niveau d'amis, au niveau pro, au niveau de l'argent. De toute façon, on parle vraiment de choses assez positives. Positives. On parle aussi d'une famille où on doit avoir des capacités, ça peut être dans beaucoup de choses, mais bon, là, c'est vrai qu'on parle de... Moi, franchement, je vois une famille à... C'est pas mal, hein ? Je vous jure qu'au niveau d'une famille et de la descendance, on parle au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau de même, d'une relation sentimentale, que ce soit vous ou que ça soit votre descendance, c'est Jackpot qui arrive. Donc, on parle aussi d'une famille. D'une famille. D'une famille. D'une famille. Et par rapport à cette famille, donc, il y a vous, vous allez avoir vos sœurs, vos frères, vos enfants, enfin, tout ce qui est l'arbre généalogique. Et alors, là, on parle vraiment de victoire sur votre famille et votre descendance qui arrive. Et on parle aussi d'une famille. Alors, je vous dis, pour ma belle victoire, les amis, la famille, les changements, des projets, voilà. Et il y a quelque chose, on parle d'argent qui va arriver, il y a aussi quelque chose dans le futur, par rapport à une légation, un héritage. ça peut être aussi quelqu'un, quelque chose par rapport à de la famille, une descendance, quelqu'un qui n'a pas peut-être la même origine. il y a quelque chose par rapport à ça et de l'argent. Quant à cette famille, il y a encore ce truc de l'étranger. Comme si, ça peut être de famille aussi, mais on parle du monde, vous voyez, on parle du monde, on parle de culture, on parle, on va donner, on va partager, on va échanger des choses. Bon, on parle aussi d'une famille, de leur descendance. il y a comme si dans des familles, les enfants, les soeurs, les machins, les machins, comme s'ils étaient dispatchés. Lui, il est là, elle, elle est là, l'autre, il est en bas, l'autre, il est à l'étranger. Il y a, vous voyez, il y a le globe, il y a, par rapport à cette famille, et tout ce qui est, le frère, le soeur, la tante, la nièce, le bidule, le machin, le cousin, voilà. Comme s'il allait falloir prendre le bateau ou prendre dans le futur un avion, comme s'il arrivait pas mal de choses. Il y a aussi une différence, vous voyez, vraiment de culture, de choses, des mélanges, des bidules, vous voyez, bon. On parle aussi d'échecs, d'échecs, d'un échec et math concernant un accord, quelque chose ou qui n'a pas fonctionner ou qui ne va pas fonctionner. Il y a vraiment ce truc en plus d'un échec, en fait, sur les partages, vous voyez, quand j'essaye de donner, de recevoir, normalement, c'est ça, tu partages, tu donnes, tu reçois, vous voyez, c'est comme ça. Et là, c'est comme si c'était, on parle d'un échec qui est math sur un contrat, un accord, bon, des choses comme ça. Et il y a ce truc de tout ce qui concerne l'étranger, d'accord. Et il y a quelqu'un, on parle qu'il y a quelqu'un qui ressent vraiment un échec, quelque chose qui, ou est mort, ou va être mort, qu'on ne pourra pas sauver. Vous voyez, il y a quelqu'un aussi qui ressent qu'il y a comme si quelqu'un qui sentait, qui ressentait de la joie arriver au niveau de, d'une relation où il va y avoir un engagement. Et, pour moi, on parle d'une famille, d'une famille qui doit ressentir les choses, ou avoir des capacités familiales, d'hérégité, machin, d'idule. On parle aussi de quelque chose qui va arriver dans une famille. Je vois un engagement, je vois, je vois une famille où il y a de l'argent. Bref, j'ai bientôt fini. Donc, pour moi, il est question que concernant cette histoire amitié, le blocage, l'enfermement, moi, de toute façon, il arrivera un carrefour. Un carrefour. Pour moi, on va faire des choix. Des choix qui vont faire, si vous voulez, que vous aurez des changements dans votre vie par rapport à une amitié, par rapport à une fracture, par rapport à un blocage, à cette fracture. et on va, pour moi, on parle que, vous voyez, il y a ce truc qu'on ne veut pas admettre, vous voyez, mais, moi, il y a des changements. Moi, je vois avec quelqu'un. Donc, voilà, je vous fais de gros, 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 tout et je vous dis à bientôt. Bye, bye.